Je le sens bien, je le sens bien, je suis pressé d'y être, je vais avoir Résident dans quelques minutes, tu verras le combat de bientôt et elle va faire taf et ensuite on va enchaîner avec Damien et je le sens bien, elle va le faire. Je suis désolé mon frère, je t'aime pas vu, ça va, 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 ça va. Je vais pas vous faire, je crois, on va le traverser, maintenant. Ok ? Vas-y, vas-y. C'est bon, ça va ? Oh ! Ça va, c'est bon ? Ça va, c'est bon ? Ça va, c'est bon ? Ça va, quoi ? Ok, ça va, ça va. Tu as bien dormi ? Oui, c'est cool les magiques. Tu as bien dormi ? Oui, très bien dormi. Aïe, aïe, on se sent bien. Amine a fait une petite mise au point par rapport à ce qui n'a pas fonctionné lors du premier combat. On a pu remarquer des choses à travailler, des choses à changer dans la stratégie. On a concentré la préparation sur ces axes-là. La réponse sera dans quelques minutes. Est-ce qu'on a eu raison ou tort ? On a fait le travail. En fait, la rivalité, je ne peux pas vous dire de quoi elle est née. Je crois que personne ne le sait finalement. Pour le coup, il y a une vraie histoire entre les deux. Il y a de la tension, on a pu le voir, on le sent. Maintenant, Amine, ça n'a aucun effet pour lui. Sur lui, il est totalement serein. Certes, il y a une rivalité, mais aucun effet négatif pour Amine. Amine est parti pendant une semaine chez Daniel Waurin s'entraîner, notamment avec Benoît Saint-Denis. Benoît a aidé grandement dans la stratégie et surtout dans l'application de la stratégie. Donc effectivement, il est là ce soir avec nous, c'était important qu'il soit là. Puis aussi sur le fait que Benoît est un gaucher, donc du coup, ça nous a rendu service par rapport au travail même de striking. Donc voilà, sur tous les axes, Benoît était utile. Et bien, dans sa tête, il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir remporter ce combat. Et puis, on a dit être. Il y a eu de l'engouement, il y a eu des mots qui ont été échangés. Donc forcément, c'est des choses qui peuvent soit vous booster, soit vous tirer vers le bas. Ça dépend de l'athlète. Dans le cas de Benoît, il a aussi pris de la distance avec ça. Je veux dire, comme il l'a dit lui-même, c'est que du sport. Ça reste de l'entertainment, c'est du sport. Donc, lui, il a pris pas mal de recul vis-à-vis de ça. Et puis, il s'est surtout concentré sur sa préparation. Et puis, le fait que ce soit une revanche, c'est une guerre mentale au départ. Parce qu'on se dit, OK, d'un côté, celui qui a été vaincu, il se dit, je dois gagner. Sinon, je vais être battu deux fois par la même personne. Et de l'autre côté, celui qui a gagné ne va absolument pas perdre. Parce que forcément, sinon, ça remet un peu un 1 la balle au centre. Donc, du coup, il y a une espèce de guerre mentale déjà qui commence là. Et puis après, forcément, on reprend un petit peu des ingrédients du premier combat. On essaye de modifier un petit peu pour que ça se passe bien ou encore mieux que la première fois. Le nombre de rounds change. 3 rounds, on ne fait pas un 3 rounds comme on fait un 5 rounds. Donc, on s'est préparé. On s'est préparé vraiment à faire 5 rounds, à performer sur un 5x5. Et donc, encore une fois, physiquement, il est prêt pour faire les 5. Moi, je le sens bien. Je le sens bien, je le sens déterminé et je le sens en mission. Là, il y a ça. Après, il y a un fight, deux fights. Non, il y a encore deux. Ah oui, il ne reste pas. Il reste un gifal et une mise. Là, tu dois pousser au fond. Bien au fond, le maximum. Je te dirais travail pour ton body lock. Ok ? Et si je vois qu'il est trop bien, qu'il est trop fort au début, je te dirais sortie. La sortie, tu sors en frappant. Tu n'oublies pas. Sortie, sortie. Et ça peut être un gros genou dans la gueule. Ça peut être un moment donné, il se baisse trop. Tu ne fais pas des balles. Ici, hein. N'oublie pas, t'es aimé si t'es vis là. Les coudes, les coups de poing. Magnifique ! C'est plus technique, hein. C'est à lui de te les donner. Tu frappes, tu domines. Il va avoir caissé l'éveil, Amida. Il va avoir caissé, il va pas avoir à travailler son dos. C'est arrivé. C'est pour toi hein, c'est toujours au moins. C'est pour toi, tu te détruis, tu prends ton nom, tu te détruis, tu prends le bruit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501